Alors voilà, nous retrouvons devant le kit de démarrage Alien, le jeu de rôle édité en France par Arkham Asylum, qui devance de quelques semaines la sortie du livre de base. Alors, que contient cette boîte. Comme vous voyez, ce n'est pas la boîte de l'appel de tu, c'est du costaud. Alors vous avez à l'intérieur un paquet de cartes, nous allons voir un peu à quoi ça correspond. Deux sets de dés noirs et jaunes, les noirs correspondront aux dés normaux d'action, et ça, c'est ce qu'on appelle des dés de stress. Nous allons voir aussi à quoi ça correspond. Le livre est de règles, comme vous voyez, il est assez conséquent, une centaine de pages. Le chariot de dieu est le premier scénario mode cinéma. Nous allons voir vraiment qu'il y a deux types de jeux, de styles de jeux à l'intérieur d'Alien. On peut jouer vraiment de deux façons et ce chariot de dieu correspond au mode cinéma. Nous avons également dans la boîte des personnages pré-tirés pour le scénario. Recto verso. Vous avez la présentation, le talent et la fiche de caractéristiques derrière. On peut jouer. Vous allez voir qu'il y a pas mal de penji, les personnages joueurs, de fiches, mais c'est justifié. Et une grande carte du système. Alors ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est vraiment absolument génial. Vous avez l'étoile déçu médian. Et là, vous avez tout le système à vous de retrouver. Où était le Nostromo ? Où l'a parlé de Feuer ? C'est vraiment un super produit. Et enfin, pour les amateurs de placement plus tactique, vous avez des marqueurs. Bon, évidemment, il n'y a pas de figurines. Il est bravo de les trouver et de les acheter. Ici, vous avez des petits aliens, etc. qui vous permettra de jouer de manière plus tactique. Vous pouvez aller voir que c'est assez, à mon avis, assez indispensable dans la lienne. Alors, commençons par jeter un œil au livret d'oreilles. Un beau bouquin, couverture souple. Je vais écartir ça. Alors, le livret d'oreilles. Voilà. Un ton un peu sombre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici tout le nécessaire pour jouer. Aucun achat supplémentaire nécessaire à la condition que vous décidiez de jouer uniquement en mode cinéma. Alors, il y a le mode cinéma et il y a aussi un autre mode que le mode campagne. Le mode cinéma, c'est le mode qui correspond exactement, qui colle le plus, en fait, au thème. En gros, on peut dire ça. C'est-à-dire que c'est des one-shots, des scénarios plus ou moins longs, au cours duquel les personnages vont sûrement avoir des difficultés à survivre. Et ce qui est intéressant dans ce mode cinéma, qui est un peu moins présent en mode campagne, parce qu'évidemment, on doit faire évoluer un personnage sur plusieurs parties. Ce qui est intéressant dans le mode cinéma, c'est qu'il peut y avoir des antagonismes qui se créent entre les personnages, entre les joueurs. Et là, on retrouve vraiment l'esprit de compétition, de survie, qui est propre aux aliens. Alors, dans le livre, vous avez une chronologie, vous avez une frise historique qui détaille un petit peu toute l'histoire, qui part du début de l'exploration de l'espace, qui va jusqu'en fait à la fin du troisième épisode. On peut dire ça. Il n'est pas traité de l'épisode de Genet. En fait, c'est l'espace avant. Et là, vous avez tous les épisodes qui sont arrivés pendant les périodes qui ont fait partie des préquelles. Donc là, vous allez retrouver d'autres, comme Covenant, etc. Alors ici, vous avez les types de personnages que l'on retrouve dans cet univers, c'est-à-dire les colons, les camion d'or de l'espace, les marines coloniaux et les agents des compagnies. On est bien vile. Il est évidemment possible, comme il est spécifié un peu plus loin, de jouer aussi un androïde. C'est un peu compliqué. Alors, le maître du jeu, lui, c'est Maman, tout simplement. Vous vous rappelez de Maman, le premier alien. Donc, Maman est chargée, comme tous les meneurs de jeu, d'instaurer de l'ambiance et de faire dérouler le scénario, tout en essayant de mettre, comme un bon film, d'amener les personnages d'un point A à un point B, B étant la fin du film, et donc, ils ne sont pas trop courts non plus. Alors, vous voyez le mode cinéma, le mode campagne, comme il s'est décrit ici un petit peu. Alors, on sait les fiches de personnages. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle ? Bon, ça, je ne vais pas vous faire la front de vous le présenter. Alors, les personnages en mode cinéma, les carrières. Alors, un personnage a des attributs qui sont très classiques. Les quatre attributs qui sont force, agilité, esprit et initiative. Généralement, un talent, en tout cas, dans ce titre d'introduction, le personnage prétiré n'aura qu'un seul talent. Et des compétences. Les compétences sont en nombre limité, il n'y en a que douze, qui dépendent tous exactement d'un attribut. Vous allez voir que le système de fonctionnement est très simple. Alors, les objectifs personnels. Alors, là, c'est très intéressant. En mode cinéma, c'est là qu'on en vient aux cartes. Chaque personnage va avoir un objectif personnel. Cet objectif personnel va permettre au joueur de mener sa propre histoire au sein du scénario. Donc, cet objectif personnel, c'est souvent cela qui fait que des antagonismes se créent parce que les optiques personnelles sont parfois en opposition avec ceux des autres et sont rarement axés, enfin parfois pas du tout, même axés sur le travail collectif et l'intérêt commun. Voilà. Donc, certains ne comptent que survivre, etc. D'autres travaillent pour la compagnie. L'équipement, voilà. Consommable, etc. Les compétences. Vous avez les compétences et c'est là qu'on entame le fonctionnement. Alors, il y a deux types de dés. Ces dés servent à faire des jets normaux, tout à fait normaux, et ces jets, c'est des dés de stress. Quand vous jetez des dés, tous résultats qui amènent un 6, sont une réussite. Si vous n'avez, dans votre jet de dés, vous n'avez aucun de 6, c'est-à-dire que si vous lancerez par exemple, vous avez deux de force, vous lancez deux dés, vous n'avez pas la compétence correspondante, vous lancez deux dés. Si vous n'avez pas de 6, vous avez échoué. À partir de ce moment-là, quand vous échouez, il se passe évidemment les choses habituelles dans un jeu de rôle. Le meneur de jeu vous dit les conséquences de votre échec, mais vous pouvez ce qu'on appelle forcer les dés. C'est-à-dire, vous allez forcer les dés et ajouter, relancer les dés qui n'ont pas fait de 6. Inconvénient, quand vous relancez ces dés, ça crée des situations de stress. Ensuite, vous allez lancer autant de dés de stress que le nombre de points de stress que vous avez au fur et mesure d'aventure. Donc, c'est un challenge de stop ou encore, c'est-à-dire, je peux relancer les dés, mais ça va me faire rajouter des de stress, etc. Vous allez me dire, oui, mais c'est des dés, c'est très bien de rajouter des de stress. Non, c'est exactement pareil, sauf que vous êtes plus alerte, vous êtes plus vigilant, plus performant. Mais sur le dés de stress, il y a un petit fast-hunger. Et quand vous faites, quand vous obtenez ce jet, ce dé sur un jet de dés, tout échoue. Et vous devez effectuer un test de panique. Et c'est à ce moment-là que vous perdez le contrôle un petit peu du déroulement des événements qui tombent un petit peu dans les mains de maman. Mais maman, évidemment, il y a une table et en fait, elle ne peut pas faire, comme tous les jeux de rôle, il y a une règle, c'est bien spécifique. Alors, comme vous voyez, c'est un équilibre. Soit on peut vraiment être prudent et lancer les dés normalement, on échoue, on échoue. Soit on peut décider de forcer le destin en faisant des stress, mais en comprenant des dés, mais ça va augmenter le stress et automatiquement, vous n'avez plus de chances de paniquer au fin de la mesure de l'aventure. Vous allez me dire, oui, mais alors il y a des dés, il y a des chiffres au-dessus. Alors, ces chiffres servent essentiellement à résoudre les, ce qu'on va voir un peu plus loin dans le livre, à résoudre ce qu'on appelle l'étape de critique, par exemple, l'étape de panique. Alors là, vous avez un petit peu défini toutes les compétences en sachant que si vous faites plusieurs réussites sur un dé, vous pouvez réaliser des actions des classes, qu'on appelle, c'est-à-dire vous améliorez votre action. Voilà, chaque compétence se voit définir une action d'éclat. Voilà, observation, comme tech. Vous voyez, il y a beaucoup d'illustrations, tout en restant dans ce système, dans cette colonométrie de noir. Voilà, combat et panique. Voilà, on arrive, ça récapitule un peu tout ce que je vous ai résumé très très rapidement. Le mode discrétion, etc. Les actions et l'initiative. Alors, l'initiative, on ne l'aide pas de dé, les personnages, c'est extrêmement aléatoire. Vous avez des cartes d'initiative. Ça, c'est les personnages du scénario, donc je ne vais pas vous les dévoiler. Les armes que pourront avoir les personnages, c'est voilà, les cartes d'initiative. Meneur de jeu, maman, c'est-à-dire, et joueur, tireront au début de chaque round, chaque combat, une carte d'initiative, tout simplement. Un système très classique, aléatoire, qui permet de savoir qui joue au premier. Je continue un petit peu. Voilà, dans le combat, vous avez des bonus, des malus, etc. Des dés en moins, des dés en plus, en fonction de la situation, les modificateurs de tirs, etc. Voilà, les dégâts, on peut tomber à zéro, évidemment. Le coup de grâce est brisé. Et voilà quoi ça sert, tout simplement. Pressure critique. Vous lancez ce qu'on appelle un D66, c'est-à-dire, vous lancez deux D6. Et en fonction du résultat que vous avez en chiffres, évidemment, un servant de dizaine et l'autre servant d'unité, vous voyez ce qui se passe. C'est pareil pour les traumatismes mentaux, c'est un D66. Voilà, c'est le même principe. C'est pareil pour le test de panique, où vous lancez un D66 et vous ajoutez votre niveau de stress. En cours. Voilà, vous avez d'autres périls, la maladie, les explosions. Vous voyez, c'est vraiment complet. Et après, on entame les xénomorphes. Alors ça, je ne vais pas vous trop détailler si vous ne comptez pas être joueur. Vous comptez être que joueur. Les armes. Alors, les dégâts, c'est très simple. Vous touchez, vous faites les dégâts correspondant à l'arme. Voilà. Sauf coup d'éclat. Les armes lourdes. Voilà. Les autres équipements, etc. Voilà en quoi se résume ce livre. Alors, vous remarquez que si vous ne comptez jouer qu'en mode cinéma, cette boîte, en vous fournissant un scénario, peut tout à fait se satisfaire elle-même. Vous n'avez besoin de rien d'autre. C'est assez intéressant. Maintenant, si vous voulez en jouer un mode campagne, vous n'avez pas le choix parce qu'il n'y a pas le système. Il manque pas mal de choses pour le système de campagne sur plusieurs parties. Ça, c'est le chargé du dieu. C'est le scénario. Vous voyez, c'est écrit gros. Il n'est pas si long que ça. Mais vous avez les personnages, etc. Je ne vais pas aller plus loin pour ne pas teaser trop. Mais vous avez par exemple ici la situation et vous avez le vaisseau et vous avez les personnages. Plus loin, ça ne concerne que le meneur de jeu. Voilà. En gros, voilà à peu près en quoi se résume. C'est un peu péjoratif d'y résumer parce que cette boîte, franchement, je la trouve très 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 intéressante et très réussie. Et si vous voulez vraiment essayer le système alien avec les objectifs personnels, vous voyez, la mécanique de simulation, la motorisation est très simple. C'est surtout un jeu qui va être... Alors, peut-être pas convenir à toutes les tables en mode cinéma parce que il va falloir que maman arrive à gérer quand même correctement, de la manière la plus diplomate possible, les différentes disputes, les différentes affrontements entre les personnages et éviter que la table devienne un champ de bataille haineux entre joueurs et non pas personnages. Voilà. Bon, c'est un petit peu... Bon, pour moi, ce n'est pas fait pour les meneurs de jeux débutants. Pas du tout. C'est... Maman va avoir besoin de beaucoup beaucoup de finesse dans le traitement des situations. Et pas fait pour tous les jours non plus. Parce que là, on n'est plus du tout dans un système coopératif où tout le monde agit pour le bien commun. Mais c'est plutôt tout simplement un jeu de survie. Voilà. Le plus important est se tirer sain et sauf du scénario, peu importe ce qu'il arrive aux autres. Sauf, évidemment, si vous êtes un personnage qui a pour objectif personnel de sauver le monde et de rendre les gens heureux. Voilà. Ben voilà, vous avez à peu près vu tout ce qui concerne cette boîte d'initiation qui est disponible actuellement. Voilà. En attendant la sortie du livre de base et de tous les suppléments qui vont suivre. Voilà. ... ...